J'ai une équipe en plus qui est très engagée, notre conseil nous a poussé pour le faire et c'est avec joie qu'on s'y engage à chaque fois. Nous on est engagé dans le programme Erasmus depuis maintenant avant même que je sois directeur, nous y étions donc plus de dix ans je vais dire comme ça je vais pas raconter n'importe quoi. Et depuis 2014, j'ai pris la direction, c'est d'abord partie d'une problématique très économique de la part d'un directeur, c'était de se dire comment on fait pour gérer le départ d'un moniteur ou d'une équipe de moniteurs dans une petite équipe quand il faut partir trois semaines. Alors même si on consigne le séjour en deux, dans tous les cas il faut faire partir de moniteurs, j'ai quand même les groupes sur place, le moniteur un peu moins bienveillant qui compte un peu plus de temps de travail et autres. Et puis du coup de cette réflexion là avec le conseil, c'est plus simple ce serait peut-être de faire partir un administrateur avec les élèves. Et puis ça a démarré comme ça, c'est-à-dire que depuis maintenant 2015 je dirais, tous les ans, j'ai un ou deux administrateurs, alors qui au départ partaient avec un moniteur. Et puis comme j'ai des administrateurs, alors j'en ai pas beaucoup, mais alors quand ils s'engagent complètement, moi j'ai une présidente aujourd'hui qui doit être engagée jusqu'en haut des oreilles, et bien maintenant elle part toute seule, elle emmène même sa vice-présidente, elle a plus besoin de nous, elle se débrouille. Et ça a démarré comme ça, c'est-à-dire comment on peut mobiliser des gens autres que l'équipe pédagogique sur des projets pédagogiques, et qui relèvent aussi du coup plutôt de l'éducatif, parce que c'est de l'accompagnement, comment on peut mobiliser d'autres personnes. Donc on a commencé à mobiliser les administrateurs, et puis de fil en aiguille, on s'est dit au-delà de ça, il va falloir qu'on puisse, ce serait intéressant qu'on puisse, dans le cadre de notre pédagogie de l'alternance, c'est-à-dire du triptyque famille, maison familiale et milieu professionnel, comment on engage nos professionnels aussi dans cet accompagnement, et comment on leur permet de vivre aussi cette aventure du projet européen. Et alors c'était en décembre 2020, devait partir, juste avant les vacances de Noël, on devait embarquer avec nous une dizaine de professionnels. On avait fait partir individuellement un administrateur ou un maître de stage qui était un peu engagé à nos côtés, et là l'idée était vraiment de pouvoir proposer à une dizaine de professionnels d'aller faire un tour avec le partenariat qu'on a en Espagne avec les maisons familiales dans la Galice, et de pouvoir échanger sur les pratiques professionnelles et notre manière de travailler avec nos jeunes. Tout le monde partira en même temps, et on va surtout se retrouver à un moment donné là-bas, donc ça veut dire que les jeunes auront fait les trois semaines de stage. Nous on va arriver là-bas avec les professionnels sur la fin du stage des jeunes, ça va nous permettre, avec des professionnels qui sont maîtres de stage en France, d'aller visiter les jeunes sur les exploitations dans lesquelles les jeunes sont en stage depuis trois semaines, donc aux jeunes de pouvoir présenter, tous les maîtres de stage ne vont pas venir, mais à son maître de stage, en tout cas, ceux qui sont venus, comment on fonctionne en Galice, c'est quoi l'agriculture d'Espagne et du nord de l'Espagne, parce qu'on est loin des Orangers et des Citronniers, mais du coup, voir avec eux comment est-ce que, comment ça fonctionne. Et on a notre dizaine de professionnels qui sont prêts à partir avec nous et à nous accompagner sur ce volet-là. Et je trouve que mobiliser des personnes autres que les gens de la maison et les gens qui nous accompagnent en formation, c'est à la fois une reconnaissance pour leur dire, pas une récompense, enfin si, peut-être une récompense, mais en tout cas un juste retour de l'engagement qu'ils peuvent avoir au quotidien à nos côtés auprès des jeunes. Et je pense que le fait de partir avec des professionnels dans un autre cadre, leur amener un retour sur investissement, leur faire découvrir d'autres choses, c'est notre rôle aussi, et c'est ce petit truc-là, c'est cette petite flamme-là qu'on a aimé l'humer, qu'on entretient auprès des gens et qu'on doit entretenir aussi auprès des administrateurs. Alors là, on part avec les professionnels, mais le fait de demander aux administrateurs de partir avec nous, au départ, c'est comment je fais pour gagner du temps avec mon monétaire ? Et derrière, on se rend compte qu'il y a une plus-value. C'est, je sais qu'autour de la table, je pense qu'il y a même le bourre qui est déjà parti, au départ, c'est grand service, mais il y a le haut après, c'est le petit plus, c'est le fait que je reste et ce qui fait que ça fonctionne. Et il faut vraiment qu'on entretienne, je pense, dans nos associations, ces temps gratuits, ces temps où on rend des choses aux gens, des temps où on passe du moment ensemble, ailleurs, découvrir d'autres choses ensemble, et ce qui fait qu'on fera vivre nos assos. Sous-titrage Société Radio-Canada